Animer un texte ou un logo avec DaVinci Resolve et Fusion, ça peut paraître compliqué, mais on va voir ensemble une méthode simple et les différents outils qu'on peut utiliser pour créer des animations simplement. On va voir bien sûr un exemple, mais l'important c'est que vous puissiez créer vos propres animations. Bonjour et bienvenue sur Pixenlight, merci à tous les nouveaux abonnés, de plus en plus nombreux, et merci aussi à tous ceux qui laissent des messages de soutien et des messages d'encouragement. Notamment, il y a pas mal de messages pour dire que les tutos sont très pédagogiques et intéressants. Donc on va continuer dans cette voie-là, on va faire un tuto pour essayer de visualiser un peu ce qu'on peut faire dans une animation. Alors une animation, qu'est-ce que c'est ? Une animation, c'est prendre différents éléments graphiques, des textes, des dessins, des formes, des images, on prend différentes choses et on les fait bouger, on les fait grossir, on les change de couleur, on fait différentes manipulations sur ces éléments. Alors la première étape, c'est définir quels vont être ces éléments que je vais utiliser. Donc dans notre cas, ici, les éléments, c'est très simple. On va avoir Pixenlight souligné avec un point. Donc l'important, c'est de bien dissocier les différents éléments. Je vais vouloir dans mon animation avoir le P séparé du reste du mot et avoir le soulignement qui va être aussi séparé pour pouvoir les animer séparément. Et si j'ai créé un point séparé, c'est pour vouloir aussi l'animer séparément et mettre le point sur le I au moment où je le souhaite. D'ailleurs, il va pas là, il va aller ici. Donc là, j'ai mes différents éléments. Je sais que je vais vouloir animer le P, le texte et le soulignement et le point sur le I séparément. Donc je les sépare dès le début. Ça aurait pu être des images, ça aurait pu être différents objets. Ici, je vais travailler sur ceci. La deuxième étape pour créer son animation, c'est définir comment ces différents éléments vont se déplacer. Ici, j'ai choisi au début de ne pas avoir le soulignement, d'avoir juste le P. Et voilà, je vais avoir juste ce texte qui va venir, il va être tout petit au début et puis il va venir se rapprocher et grossir pour finir ici. Au début, je n'aurais pas le point sur le I. C'est pour ça que j'aurais besoin d'un masque pour masquer le point sur le I. Tout au long de son trajet, le point sera masqué, je n'aurais pas le point. Et j'ai créé un point car je veux que le point vienne au fur et à mesure pour venir se placer ici. Ensuite, je vais vouloir que le soulignement apparaisse ici. Mais pour qu'il apparaisse, il va me falloir un masque. C'est pour ça que je vais être obligé de créer un masque. Et je vais avoir mon soulignement qui va venir se tracer ici en sortant du masque. Au milieu de cette animation, je vais décider de faire grossir le P un petit peu à un moment. Et voilà, c'est tout. Donc pour créer cette animation, je vais avoir besoin du point sur le I. Je vais avoir besoin du P tout seul. Je vais avoir besoin du masque qui masque le point sur le I de Pixenlight et du texte Pixenlight. Je vais avoir besoin du trait de soulignement et de son masque pour pouvoir le masquer avant qu'il ne sorte. Il va falloir aussi que je définisse le timing. Pour cette animation, j'ai décidé de faire une animation sur 30 images. 30 images à 25 images secondes, ça fait un peu plus d'une seconde pour toute l'animation. Pendant les 10 premières images, je vais faire venir Xenlight avec son point. Ensuite, je vais faire venir le point sur le I pendant les 5 images suivantes. Ensuite, pendant 5 images, je vais faire grossir le P. Et pendant ce temps, entre l'image 20 et 30, je vais faire venir le soulignement. Une fois que j'ai bien défini tout ça, je peux aller tranquillement dans Fusion pour créer les nœuds qui vont permettre de le réaliser. On va y aller tout de suite. Voilà, on est dans DaVinci Resolve, dans le module montage. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un arrière-plan pour supporter notre animation. Donc on va aller dans la bibliothèque d'effets. Et on va choisir une couleur opaque. Je vais positionner ma couleur dans ma timeline. Cette couleur, je pourrais bien sûr, si je vais dans l'inspecteur, la modifier ici. Mais là, on va rester en noir. Et ensuite, on va ajuster sa durée. Parce que par défaut, on a 5 secondes. Moi, je vais avoir une animation qui va durer 30 images. Donc c'est un peu plus d'une seconde. Donc je vais la ramener à 2 secondes. Donc 2 secondes, j'enlève 3 secondes à mes 5 secondes. Voilà, une fois qu'elle est à la bonne taille, je vais la convertir en Compound Clip. Donc je vais cliquer un clic droit dessus. Et je vais faire un plan composé. En français, plan composé, Compound Clip. Je peux renommer mon clip. Là, je ne vais pas changer le nom. Et voilà, maintenant, je vais aller dans Fusion pour créer mon animation. Fusion. Ici, dans Fusion, j'ai mon Media In et mon Media Out. Mais je vais déconnecter parce que je ne vais pas utiliser le Media In. J'ai mon visualiseur à gauche et mon visualiseur à droite. Et ici, ce qui est intéressant, qui va me servir pour mon animation, c'est les indicateurs de durée et d'image. Ici, j'ai l'image 0 et je vois que je termine à l'image 49. Et mon curseur est actuellement positionné à l'image 15. Donc si vous vous souvenez, j'ai deux éléments de texte. J'ai le P et j'ai le XN Lite. Donc je vais créer ces deux éléments de texte. Je clique n'importe où pour ne rien sélectionner. Je clique sur texte. Je crée un premier élément de texte. Et je clique sur texte pour créer un deuxième élément. Il m'a créé un merge automatiquement pour mélanger les deux éléments et pour en sortie avoir les deux éléments à l'image, à l'affichage. Donc je vais connecter mon merge au Media Out. Pour l'instant, je n'ai rien car je n'ai pas rentré de texte. Mon Media Out est visualisé ici. Par défaut, c'est là où il se visualise. Et je vois que j'ai le petit point ici sélectionné qui me dit que c'est le visualiseur de droite. Pour ne pas m'embrouiller, je vais aller renommer mes deux nœuds texte. Donc je sélectionne mon nœud texte, je fais F2. Et je vais pouvoir le renommer. Ici, ça va être le P. Et mon texte 2, pareil, je sélectionne, je fais F2. Et mon deuxième, ça va être le XN Lite. Ensuite, je vais rentrer mon texte ici dans l'inspecteur. Donc je vais rentrer XN Lite. Et je vais de suite modifier la police. Je vais choisir ma police préférée. Je pourrais, si je voulais, modifier la couleur. Mais là, je ne vais pas le faire. Je vais ajuster la dimension pour qu'il soit un peu plus gros. Et maintenant, je vais faire pareil avec mon P. Donc je sélectionne le node texte P. Je tape P. Je modifie la police. Et je vais là aussi le redimensionner. Je vais le faire un peu plus gros. Une police un peu plus grosse que le reste du mot. Et je vais pouvoir le repositionner en début de mot. Voilà, j'ai donc mon texte. Alors, tant que j'y suis, je vais ajouter un node glow pour le rendre un peu lumineux. Pour faire un halo autour du P. Donc je fais CTRL ESPACE. Et ici, je vais pouvoir choisir. Donc je vais taper. Là, c'est déjà tapé. Mais je vais taper glow. Glow. Et il va me donner le node qui correspond. Je le sélectionne. Et voilà, j'ai un node glow qui s'est automatiquement créé après mon P. Et ceci parce que le node texte P était sélectionné juste avant que je choisisse d'insérer un node glow. Ce node glow étant sélectionné, je peux modifier la taille du halo qui va entourer le P. Et je peux modifier l'intensité aussi du halo. En ce qui concerne le node avec le texte XNLIGHT, je peux le visualiser dans le visualiseur de gauche. Voilà, il est là. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit qu'on allait masquer le point sur le I qui se trouve ici. Pour pouvoir rajouter le point par la suite. Donc on va aller créer un masque. Donc je zoom là-dessus. Je zoom en faisant CTRL roulette pour pouvoir grossir mon image et créer un masque de manière bien positionnée. Et ici, je vais pouvoir créer un polygone autour de ce I pour le masquer. Je clique sur Polygone. Et là, ça me masque tout. Ça me masque tout parce que je ne suis pas inversé. Donc ici, je vais cocher Invert et je vais aller pouvoir tracer mon polygone autour du point de mon I. Je trace mon polygone et quand j'arrive à la fin, il m'indique un petit rond. Un petit rond qui indique que si je clique, je vais fermer. Il faut faire bien attention d'avoir ce petit rond parce que si je clique à côté, mon polygone ne sera pas fermé et ça ne va pas masquer. Donc une fois que j'ai mon petit rond qui s'affiche, je peux fermer mon masque. Et voilà, je vois que le point sur le I a disparu. Voilà, j'ai fait rapidement un peu de ménage pour que les notes soient rangées et alignées. Et maintenant, on va s'occuper de l'animation du texte XN Lite. Je vais vouloir qu'au début, à l'image 0, il soit dans le fond par là-bas, petit et légèrement transparent. Et puis, je vais vouloir qu'il vienne à l'image 10, ici, dans cette situation dans laquelle on le voit actuellement. Et en plus, que le masque qui masque le point sur le I suive, bien sûr. Donc ce que je vais faire, je vais me positionner à l'image 10. Je peux y aller avec la souris ou je peux y aller avec les flèches du clavier. Donc là, je suis à l'image 10. Et en ayant sélectionné mon node, ici, XN Lite, mon node de texte, je vais aller placer un keyframe sur la position, sur la taille et sur l'opacité. Donc ici, je vais avoir la position center en X et en Y. Donc je place un keyframe en cliquant ici. Ensuite, je vais passer aussi un keyframe sur le paramètre de taille. Et l'opacité, je vais la trouver ici, dans le shading, ici, voilà. Donc ici, j'ai l'opacité. Donc je vais aussi mettre un keyframe ici. J'ai choisi de démarrer par la fin, donc à l'image 10. Donc je vais me positionner à l'image 0 et je vais aller modifier ça comme je le souhaite pour le départ. Donc là, je me déplace avec les flèches. Je vais à l'image 0. Voilà, je vois ici que je suis bien à l'image 0. Et donc à l'image 0, je vais diminuer mon opacité. Voilà, à l'œil, comme je le souhaite. Je vais aller positionner mon texte là-haut, dans le coin. Et je reviens dans le layout pour aller modifier ma taille. Je vais le réduire. Voilà, tout petit au démarrage. Comme ça, on va avoir l'impression qu'il arrive de là-bas et qu'il grossit ici. Si je fais play, je vois que j'ai bien l'effet recherché. Hop, ça tourne en boucle. On voit qu'il arrive de là-bas au fond et qu'il devient de plus en plus net. Mais ce qu'on voit aussi, si je zoome ici, c'est que le masque n'a pas suivi ici. Le point n'est pas masqué. Donc on va lier le masque à ce chemin que nous avons. Donc je vais aller sur le masque. Et je vois que le masque n'a pas bougé. Il est toujours positionné au même endroit. Donc pour que le masque suive mon animation, je vais aller sur Center ici. J'ai bien sélectionné mon polygone de masque. Je vais aller sur Center, je fais un clic droit. Je fais Connect to. Et paf 1, positionne. Voilà, maintenant mon masque va suivre ce chemin. Le paf numéro 1 avec l'accent, le pass numéro 1, il va suivre tout au long du trajet. Donc ici, je vois si je me déplace image par image, le masque suit bien tout mon trajet. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est si le masque est bien aligné sur le point. Puisque j'avais fait un masque au début ou plutôt à la fin pour l'image 10, ici pour cette taille. Mais peut-être ce n'est pas adapté à chacune des 10 images. Donc ici, forcément, l'image 10, c'est bon. Si je reviens en arrière, c'est toujours bon. Ici, c'est encore bon, il semblerait. Mais je peux modifier ici. Donc je vais la modifier un peu. Je vais l'étirer un peu vers le bas pour être sûr qu'il masque bien mon point. Donc je vais comme ça, image par image, aller modifier mon masque. Et il va prendre en compte ces modifications seulement pour l'image que j'ai sélectionnée. Là, on voit encore que le point, ce n'est pas tout à fait bon. Je ne suis pas tout à fait sur le point. Ce que je veux, c'est masquer mon point et pas le reste, bien sûr. Sans modifier mon chemin, bien sûr. Là, j'ai modifié un peu mon chemin. Voilà. Il n'y a que 10 images, donc ce n'est pas bien compliqué. Je vais redresser mon chemin, là, que j'avais mis de travers. On va aller comme ça jusqu'à l'image 0 pour voir si on a bien toujours masqué notre point sur le i. Bon, j'aurais pu faire ça plus précisément, mais là, je vous montre le principe. On peut aller assez vite. Et là, maintenant, si je regarde image par image, on a bien un suivi du masque à chaque image. On est bien masqué. On a bien le point sur le i qui est masqué à chaque image. Image 6, image 7, image 8, image 9 et bien sûr, image 10. Voilà. Donc, si je retourne au début et que je joue mon animation, on voit que c'est un peu saccadé. Donc, pour que ce ne soit pas saccadé, je vais modifier le merge et je vais y rajouter un motion blur. Donc, le motion blur, il est ici dans les settings. Je vais cliquer sur motion blur de mon merge et je peux modifier les valeurs associées à ce motion blur. Je vais monter un peu ici parce que par défaut, la valeur est un peu basse. Je vais monter jusqu'à 10 et je vais diminuer un peu ici. Mais bon, après, c'est à vous de voir et faire des essais qui vous conviennent. Là, je fais ça vite fait par rapport à des paramètres que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là, si je reviens au début, si je ressoule ça, c'est beaucoup plus fluide que c'était avec le motion blur. Voilà, maintenant, je vais m'occuper de créer mon point sur le i. Alors, mon point sur le i, je vais d'abord créer un merge. Voilà, j'ai un merge. Pour le glisser ici en sortie, je clique sur shift et je l'amène ici. Et maintenant, sur ce merge, je vais rajouter un background. Un background que je vais lui connecter à son entrée ici. Et ce background, on voit qu'il est noir. Donc, je vais le modifier et je vais le mettre en blanc. Je clique sur OK. Voilà, il est blanc. Maintenant, ce background, il va falloir lui rajouter un masque. Je vais lui rajouter un masque pour que ce soit un point sur le i. Donc, je vais rajouter un rectangle. Maintenant, je vois que j'ai mon rectangle, mais il est trop grand. Donc, je vais modifier ses dimensions pour que ce soit un petit point sur mon i. Je vais le faire à peu près carré. Je zoom dans mon image pour voir ce que je fais. Je me repositionne et je vais faire un tout petit point pour mettre sur mon i. Maintenant que j'ai mon petit point, je vais le mettre sur mon i. Et ici, je vois que mes points, ils sont en diagonale. Donc, je vais modifier l'angle pour qu'il soit aussi en diagonale. Je vais rajouter un glow parce que j'aime bien ça. Donc, je vais sur mon background et je rajoute un glow. Je fais CTRL-ESPACE et je rajoute mon glow. Il est où ? Il est là. Donc, je sélectionne mon glow. Voilà. Maintenant, je vois que j'ai un halo que je vais accentuer un petit peu. Un petit peu pour que ça brille bien. Et maintenant, je vais animer ça. Donc, pour animer ça, je vais animer mon rectangle. Alors, cette animation va se dérouler entre l'image 10 et l'image 15. Donc, je retourne avec mes flèches à l'image 15. Je vais là aussi commencer par la fin. Voilà. C'est la position finale. Et je vais sélectionner mes keyframes. Donc, les keyframes que je vais vouloir utiliser là, c'est les bordures du petit point que je vais flouter au démarrage. Et c'est la position, bien sûr. Et c'est les dimensions, puisqu'il va être gros au début et petit à la fin. Donc, en image 15, il va être dans cette situation-là. Maintenant, je vais aller jusqu'à l'image 10. Je me déplace jusqu'à l'image 10. Là, je dézoome pour voir ce que je fais. Voilà. Et à l'image 10, je vais positionner ici mon petit point. Je vais le faire grossir dans les deux directions, qu'il soit à peu près carré. Je vais flouter les bordures au maximum pour qu'il soit flou au début. Je vais le repositionner, le sortir encore un peu. Voilà. Si je joue l'animation, on voit mon point qui arrive. Là, ça me satisfait. C'est ça que je voulais. Donc, ça me va. Et ensuite, je vais, comme tout à l'heure, mettre du flou de mouvement sur mon merge. Donc, je vais sur mon merge. Je vais dans les settings du merge. Et je vais ajouter du motion blur. Donc là, comme tout à l'heure, je vais augmenter la qualité à fond. Je vais diminuer un peu le shutter angle. Et maintenant, si je joue ça, je vais avoir plus de fluidité dans l'animation. Hop. Voilà. Bon, il faut le temps qu'il recalcule tout ça. Mais maintenant, c'est plus fluide. Je vais m'occuper de la minimation de ma lettre P. Parce que ma lettre P, je veux qu'à un moment, quand le point est arrivé, elle grossisse. Et elle se réduise sur une dizaine d'images. Donc, elle va grossir pendant 5 images. Et puis, elle va se réduire pendant 5 images à nouveau. Donc, mon point, il arrive à l'image 15. Donc, je vais me positionner à l'image 15. Et je vais aller travailler sur la taille de mon P. Je sélectionne donc mon P. Et je vais aller faire un keyframe sur la taille. Voilà. Donc, je me déplace de 5 images jusqu'à l'image 20. Et là, je vais aller augmenter la taille à l'image 20. J'augmente ma taille. Voilà. La taille du P. Pas trop. Un petit peu. Puis ensuite, je vais à l'image 25. Et de nouveau, je vais réduire ma taille pour revenir à la taille initiale. Donc, si je joue mon animation, voilà. Le P grossit. Et il se réduit. Ce que j'aimerais aussi, c'est que le glow soit plus brillant quand le P devient plus gros. Donc, je vais retourner à mon image 15. Je vais faire un keyframe sur le glow size et sur le paramètre de glow. Je me déplace jusqu'à l'image 20. Et j'augmente un petit peu la taille du glow. Et un petit peu l'intensité pour que ça vienne briller plus. Voilà. Et ensuite, je me redéplace jusqu'à l'image 25. Et je vais re-baisser ça pour le remettre à la position initiale. Que ça continue à briller un peu. Mais pas trop. On rejoue ça. Hop. Le P grossit. Et il brille plus. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à rajouter mon soulignement. Donc, comme tout à l'heure, je vais rajouter un merge. Que je vais glisser ici. Avec la touche shift. Ensuite, je vais rajouter un background que je vais connecter à mon merge. Je vais le faire blanc comme tout à l'heure. Et je vais rajouter un masque. Mais cette fois-ci, le masque, je vais le rajouter sur le merge. Je vais rajouter le masque sur le merge car il va me falloir deux masques. Donc, je rajoute un masque rectangle. J'ai mon masque rectangle. Et je vais faire ma barre de soulignement avec ce masque. Donc, pour faire ma barre, je vais modifier la hauteur, bien sûr. Je vais faire quelque chose d'assez fin. Suffisamment fin pour que ça ait un aspect sympathique. Et ma barre, vous allez voir pourquoi. Je vais la déplacer pour que le centre soit en face du début du P. Puisque je vais vouloir qu'elle jaillisse d'ici. Donc, je la positionne à l'endroit où je le veux. Et je vais augmenter la largeur pour qu'elle souligne tout le texte. Voilà, on pourrait être plus précis. Mais là, je fais ça assez rapidement. On peut la repositionner, bien sûr, comme je le veux. Donc, voilà. Ça, c'est ma situation finale. L'animation sera entre l'image 20 et l'image 30. Donc, c'est à l'image 30. Donc, à l'image 30, je vais aller mettre un keyframe sur la largeur. La hauteur, on n'y touche pas. Et je retourne à l'image 20. A l'image 20, je vais modifier ma largeur qui sera égale à 0. Tout simplement pour qu'il n'y ait pas du tout de trait. Donc, si je joue mon animation, on voit que la barre s'allonge. Mais on voit aussi qu'elle s'allonge des deux côtés. Donc, je vais mettre un deuxième masque sur cette partie-là. Pour masquer cette partie du soulignement que je ne souhaite pas voir. Et ce deuxième masque, je vais le mettre sur le background. Donc, je sélectionne mon background. Je vais mettre un rectangle que je vais positionner ici. Voilà. Et que je vais inverser, bien sûr. Pour qu'on voit seulement cette partie. Maintenant, si je joue l'animation. Je vois que X and Light arrive. Ensuite, le point arrive. Et ensuite, le P grossit. Et quand le P commence à décroître, le soulignement se fait. Donc là aussi, je peux rajouter du flou de mouvement. En allant dans le setting de mon merge. Et rajouter un peu de flou de mouvement. Voilà. Toujours pareil, je fais ça vite fait. Mais vous voyez le principe. C'est pour que l'animation de la barre qui se déplie soit plus fluide. On ne va pas en rester là. Parce que je voulais vous montrer un dernier node. Qui est bien utile dans la plupart des animations. Donc, on ne va pas en rester là. On va rajouter un node transform. Donc, CTRL ESPACE. Et je sélectionne Transform. Voilà. J'ai ajouté mon node transform. Et mon node transform, il va pouvoir agir sur la taille de l'ensemble de mon animation. Et aussi sur la position. Et ce qu'on va faire. Donc, on va aller image par image. Jouer l'animation. Avec la flèche. Voilà. Quand l'animation est terminée. On va créer un keyframe. A l'image 30. On va créer un keyframe sur la taille. Et sur la position. Et on va faire déplacer et grossir ceci. On va faire ça sur une dizaine d'images. Donc, je me déplace jusqu'à l'image 40. Je vais aller déplacer ceci. Et je vais modifier ma taille. Je vais le faire grossir comme ça. Voilà. Pour qu'il soit tout énorme. Et même qu'il s'en aille complètement de l'image. Hop. Voilà. Je me mets au début de l'animation. Je me mets en plein écran. Contrôle F. Et c'est parti. Hop. Ça souligne. Et il s'en va. Pour modifier toutes les transitions. Et pour fluidifier les transitions. J'aurais pu utiliser les courbes splines. Pour peaufiner ceci. Que ça soit plus progressif. Mais on verra ça dans d'autres vidéos. Déjà, là, il y a beaucoup de choses intéressantes à utiliser. Avec ça, vous pouvez créer vos animations. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous voyez, on peut réaliser très simplement des animations avec quelques masques. Des éléments de texte. Ou des éléments graphiques différents. Quelques nœuds merge. Et après, on a une animation sympathique. Merci à tous. Et à très bientôt sur Pixel Night. Merci à tous.